J'ai appris il y a quelques semaines, au moment d'ailleurs où j'apprenais que j'allais avoir l'honneur d'arranguer mes amis de ce soir, j'ai appris que la dame qui avait très vraisemblablement, évidemment, sauvé mon père pendant la guerre, elle avait 100 ans, elle est toujours vivante, et elle avait été médaillée, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, près de Châteauroux, alors j'étais tout émouvé, comme disait Coluche, et donc je suis d'autant plus content d'être là aujourd'hui. Trois parties, je commencerai par celle qui concerne 1947, pourquoi 1947 ? Parce que les états sont les plus froids des monstres froids, alors ça c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Nietzsche, il avait raison, le grand de Gaulle pouvait lui succéder un petit peu moins d'un siècle plus tard, en disant que les états n'ont que des intérêts. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'une des idées reçues, les plus pénibles, et au fond, quelque part, les plus négationnistes, qui m'a jamais été donnée de combattre, d'entendre évidemment, et de combattre depuis des années et des années, est la suivante, vous l'avez tous lue ou entendue, au fond l'état d'Israël a été créé grâce à la Shoah, ou plus exactement, grâce à la mauvaise conscience des nations, des nations, tel est je crois le thème, en tout cas qu'on m'a proposé ce soir, vis-à-vis du peuple juif. Il n'y a rien de plus faux, les états n'ont que des intérêts, les états sont les plus froids des monstres froids. Voilà ce qui s'est passé très concrètement, et ce sera l'objet simplement de ma première partie, pour aller très vite. Mais il y a quatre puissances qui comptent en 1947, notamment le 29 novembre, au moment de ce crucial partage de la Palestine, partage onusien, en deux états, que refuseront les arabes et qu'accepteront les juifs sionistes. Il y a d'abord l'URSS. Parler de conscience, bonne ou mauvaise, chez Staline, c'est un oxymore. Staline est dépourvu de tout type de conscience, et par ailleurs, il est très profondément antisémite. Il n'y a pas de conscience dans l'état stalinien. La variable de conscience des prises de décision à Moscou des années 1920 à 1953, cette variable est nulle. Elle n'existe pas. Tous les historiens, aujourd'hui, s'accordent à le reconnaître. Deuxième point, pourquoi au fond l'armée rouge, qui a libéré, enfin, qui a trouvé, donc oui, qui a libéré quelque part les camps d'extermination, en particulier celui d'Auschwitz, aurait à rougir, pourquoi l'URSS en 1947 aurait à rougir de son comportement vis-à-vis des juifs, elle qui se présente à l'époque et qui est présentée par tous les communistes du monde comme la véritable et principale libératrice du nazisme. En réalité, pourquoi Staline va soutenir, seulement pendant quelques mois, la création de l'état juif ? Simplement, et vous le savez, parce qu'il s'agit, un, de chasser les Britanniques de Méditerranée orientale et de façon plus générale d'affaiblir leur empire, c'est là pour prendre, et deux, parce que Staline était convaincu qu'au regard de la puissance des mouvements marxistes au sein du Yichouf, du futur état juif, et bien cet état allait basculer dans ce qui était déjà appelé par Churchill le camp de l'Est. Évidemment, ça ne s'est pas produit de cette manière, et il en a été fort mari, d'ailleurs, dès les mois qui ont suivi. La Grande-Bretagne, il est faux de dire que la Grande-Bretagne, plus exactement le Royaume-Uni, a soutenu la création de l'état d'Israël. C'est d'autant plus faux qu'au moment du vote, la Grande-Bretagne s'abstient. Et elle s'abstient quelque part, négativement. Les Britanniques étaient convaincus que les Juifs, très arrogants tout de même, allaient les supplier de revenir parce qu'ils seraient submergés par les Arabes. Et les Britanniques ont tout fait pour gêner la création de l'état d'Israël. Et puis d'ailleurs, pourquoi les Britanniques auraient eu à l'époque mauvaise conscience, eux qui ont effectivement porté toute la charge du monde libre pendant un an et demi, deux ans, sur leurs seules épaules ? Gloire à Churchill qui, gloire à la démocratie britannique, s'est fait carrément virer par les urnes en 1945, ce qui est tout à fait hallucinant. Trois, la France. La France ne dispose pas, contrairement à ce qui se passera dans les années 60, 70 et encore peut-être 80, d'une influence très importante, notamment en Afrique, pour une raison simple, ces collines ne sont pas décolonisées à l'époque. Pourquoi in extremis, la France, vraiment in extremis, vote le plan de partage et par consacrant la création d'un futur état juif pour chasser les Britanniques, eux aussi, de Méditerranée orientale, d'autant plus que les Britanniques avaient littéralement, on en parlait tout à l'heure avec le général Georges Lain, avaient littéralement chassé les Français de Syrie et du Liban. Il s'agissait de rendre, en réalité, la monnaie de sa pièce à la France. Enfin, les États-Unis. Il serait trop facile de considérer que Harry Truman, effectivement sympathisant du mouvement sioniste et du peuple juif, a été littéralement traumatisé par les images qu'il a visionnées, des images qu'il avait lui-même demandées des camps nazis, et il les a demandées à son chef d'état-major en Europe, qui était le général Eisenhower, futur président en 1956, parce que les images qui ont été rapportées au président Truman et qui les a vraiment choquées à juste titre étaient les images des camps de concentration et non pas des camps d'extermination. Truman n'a jamais vu d'image, d'Auschwitz n'a jamais vu d'image soviétique, parce que seuls les soviétiques en Europe de l'Est, par définition, avaient pu prendre ces images. Celle de Mauthausen et celle de Bergen-Belsen étaient épouvantables, mais rarissimes, comme vous le savez, étaient les déportés juifs de ces camps-là, car il s'agissait seulement, entre guillemets, de camps de concentration. Deuxième et dernier point du côté américain, là encore, on cherche à casser ou en tout cas à affaiblir les empires français et britanniques parce qu'on considère, et de ce point de vue-là, Truman a été un grand président très visionnaire, parce qu'on considère que si ces empires demeurent au pouvoir, eh bien en Afrique, en Asie, où ils sont pour l'essentiel installés, les partis communistes locaux seront autant de courroies de transmission de Moscou au moment où donc commence la guerre froide, et par conséquent, ils voulaient chasser les Français et les Britanniques. La vérité vraie, c'est que seul le peuple juif, par sa détermination, avec son fer de lance sioniste à l'époque, composé de plus de 650 000 personnes, ont créé, ont bâti absolument toutes les infrastructures nécessaires à un État-nation parfaitement viable, car Israël, à partir de 1948, est parfaitement viable et l'a démontré dans des conditions qui sont à peu près exceptionnelles en matière de défaveur géopolitique. Je précise d'ailleurs, de ce point de vue-là, que ceux qui continuent à considérer, soit par naïveté ou par déconnaissance, soit pour des considérations un peu plus graves et moins sympathiques, ceux donc qui continuent à considérer qu'au fond, les Juifs n'ont pas besoin de drapeau de justice et de char d'assaut, c'est-à-dire pas besoin de prérogative de souveraineté, bref, qu'une religion n'a pas besoin et n'a pas vocation à être un État, à ces gens-là, il faut absolument opposer systématiquement l'argument selon lequel les Juifs, en tout cas ceux qui veulent bien se représenter comme tels, au fond tout le monde est libre, je crois pratiquement au sein du peuple juif, c'est pas le cas partout, les Juifs qui veulent se représenter comme un peuple ont le droit de le faire. Le sionisme, c'est la réappropriation pour le peuple juif de ses attributs de souveraineté passée, et non pas seulement le maintien d'une communauté religieuse. Et de ce point de vue-là, je crois que tout à l'heure, pardon, je ne sais plus qui, mais quelqu'un a évoqué l'un des discours de Manuel Valls, je l'ai toujours entendu dire et marteler que l'antisionisme est d'une manière ou d'une autre une forme d'antisémitisme, il a parfaitement raison. Deuxième partie, puisqu'on m'a demandé de parler du Proche-Orient, sur lequel je ne suis totalement pas compétent, j'ai quand même refouillé quelques notes. Ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, me semble-t-il, de très nouveau en tout cas, tient en trois points. Le premier, c'est la balkanisation. Il y a une balkanisation au sein du monde arabe, qui est dramatique au sens étymologique du terme, qui est très réelle, très profonde. Ce n'est pas une première, mais c'est tout de même l'ampleur de cette balkanisation, de ce morcellement interne d'un certain nombre d'États arabes, est quand même sans précédent. Je fais vite, ça commence en 1991 avec la Somalie. La Somalie éclate en 1991, en trois parties aujourd'hui, toujours d'ailleurs, trois parties de pratiquement indépendantes de facto, boulevendant des Somalilandes, tandis que la Somalie originelle, Moria Deschaux, est atomisée et sous la pression d'islamistes radicaux qui viennent encore de perpétrer un acte de barbarie en assassinant une quarantaine de personnes au Kenya. Petite précision qui intéressera, je crois, tout le monde ici ce soir, ils ont sélectionné les chrétiens des musulmans dans l'autobus. Ça se poursuit avec le printemps arabe. Il y a quatre ans de ça, presque jour pour jour, commençait ce qu'on a appelé le printemps arabe. Et là, vous avez plusieurs États, la Libye, bien évidemment, la Syrie, l'Irak, on n'apprend rien, le Yémen, sans doute très bientôt, c'est même déjà pratiquement le cas, et bien pour d'autres États qui connaissent des forces centrifuges extrêmement puissantes, là aussi un morcellement, soit de type clanique tribal, soit de type politique, syrénaïque, tripolitaine, etc. Deuxième phénomène qui touche une bonne partie du monde arabe, voire même du monde musulman, en tout cas au Machrek, au Maghreb, tout le monde est sunnite, c'est la guerre entre chiites et sunnites. Ça n'a pas toujours été le cas. Pendant des siècles et des siècles, au Liban, en Irak, en Syrie, il y avait beaucoup de mariages exogames. Vous pouvez se marier de façon extra-communautaire. Quand il y a un vrai clivage racial ou religieux, on donne rarement sa fille à marier à l'autre avec un A, mais je scule. Il y en est extrêmement rare. Là, nous avons l'instrumentalisation de ce clivage cultuel, théologique et religieux au profit du politique. Oui, peut-être, c'est peut-être une instrumentalisation, mais du coup, ça devient vraiment une guerre de religion. On peut l'appeler autrement, on peut l'appeler la guerre des sunnours. Je constate que c'est quand même une guerre de religion avec deux États tutélaires derrière, dont la religion respective et la religion nationale, à savoir le chiisme et le sunnisme, donc respectivement l'Iran et l'Arabie saoudite. Troisième point, qui est également un clivage, une deuxième déchirure, le troisième phénomène qui concerne le monde arabe, c'est le clivage qui est devenu une véritable guerre entre la notion de watane, de nation, donc les nationalistes, pour faire très très court, et la notion un peu fantasmatique d'oumma. Une espèce de concept qui remonte a priori à l'égir et qui, ou c'est la maman, donc c'est une espèce de la communauté des croyants, si vous voulez, donc qui est un concept à la fois géographique, démographique et théologique. Et l'affrontement entre les nationalistes et les islamistes, plus ou moins radicaux selon, ne date pas d'hier, je le rappellerai ici, mais tout le monde le sait, que Nasser était en guerre ouverte avec les frères musulmans. Il a fait pendre en 1966 le premier d'entre eux, à savoir Sayed Kotb, et aujourd'hui, vous voyez, répétition de l'histoire en Égypte en quelque sorte, et dans une moindre mesure en Tunisie. En Syrie, vous avez aujourd'hui évidemment une guerre ouverte, et là pour le coup, vous trouvez les deux clivages, sunnites chiites, mais également nationalistes, contre les islamistes. Alors, de ce point de vue-là, je dirais qu'Israël se trouve un peu dans l'œil du cyclone. Au fond, ça a une incidence qui pour l'instant n'est pas totalement ou exclusivement négative. Cet été, il eût été absolument impossible, et je l'ai dit, je l'ai martelé, que le Hezbollah, elle, vienne soutenir militairement sur le front nord le Hamas au sud. Mouvement revendicatif chiite, mouvement revendicatif sunnite. Aujourd'hui, j'allais dire le cahier des charges, la vocation, tous les efforts de Hezbollah sont tournés vers le soutien à bout de bras, à bout de bras de Bachar Al-Assad, pouvoir chiite. Ils ne vont pas commencer maintenant à titiller Israël pour se prendre en revers une gigantesque gifle au moment même où ils aideraient un mouvement revendicatif sunnite. C'est absolument pas le cas. Cette balkanisation que j'évoquais, est-ce que les premiers temps et est-ce que les premiers ministres, les premiers premiers ministres, à commencer par Ben Grouillon, bien sûr, de l'État d'Israël, ne l'ont pas cherché ou en tout cas, est-ce qu'ils ne l'ont pas espéré ? Ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient échoué. Les Arabes le font eux-mêmes. Et le font avec un talent consommé. Parce que pour le coup, Israël n'est vraiment pas à, j'allais dire, à blâmer ou en tout cas à trouver, à chercher derrière une espèce de complot permanent contre les Arabes. Ils le font très bien eux-mêmes. Troisième et dernière partie. Et la transition sera toute trouvée. Israël, cet été, a vaincu. Et Israël vaincra ses ennemis. Aujourd'hui, le rapport de force, il est écrasant. Et l'intelligence multipliée par la détermination, ça vous donne un État aujourd'hui extrêmement puissant. Mais Israël ne triomphera jamais totalement de ses ennemis. Jamais. Parce qu'Israël ne le veut pas. Je vous dis qu'Israël ne le veut pas parce qu'Israël ne se comportera pas comme des États dont les armées se sont comportées, notamment dans le Caucase ces dernières années et ailleurs, comme des armées pratiquement génocidaires. Le niveau moral où se trouve l'armée israélienne qui a été mentionnée tout à l'heure, le niveau moral où souhaitent rester les différents premiers ministres, les différents gouvernements israéliens, quels que soient les bisbis qu'on peut avoir, vous les désaccordez tout à fait au clair, y compris en ce moment, qu'on peut avoir avec les politiques de ces gouvernements-là, eh bien ce niveau de moralité interdit à l'État d'Israël de se comporter, allez, au hasard, vraiment comme ça, comme ça me vient, dans la bande de Gaza, cet été, comme d'autres chefs d'État et d'autres armées se sont comportés pour régler un problème sur le plan militaire. Parce que sur le plan militaire et sur le plan sécuritaire, le problème de Gaza peut être réglé très très vite. Mais à quel prix moral ? À quel prix moral ? Ce prix moral, Israël ne veut pas le payer et tant mieux. C'est à ça qu'on reconnaît un grand peuple et une grande démocratie. Mais d'un point de vue strictement géopolitique, c'est un coup avec un circonflexe. Le coup, c'est qu'Israël ne triomphera jamais totalement de ses ennemis. J'en suis absolument convaincu. Par ailleurs, nous avons en ce moment, pas seulement en ce moment, en Israël en particulier, et pas uniquement en Israël, une montée des mémoires victimistes ou victimaires et parfois des mémoires génocidaires. Je travaille beaucoup sur l'Arménie, sur Israël et sur le Rwanda. Et vous avez là le renforcement. D'ailleurs, sur le modèle d'Yad Vashem, c'est très intéressant, à Gissosie, à Kigali, le Tzisernagabert à Yerevan, vous avez là énormément d'emprunts à ce ciment mémoriel qu'a réussi à créer l'État d'Israël, sans doute pour son plus grand bien et qui est incarné évidemment par l'Yad Vashem. Un dernier point sur cette dernière partie, avant de conclure, je ne vais pas dépasser mon temps, c'est deux idées parmi certainement les plus stupides que vous n'avez jamais entendues vous-même. C'est mon métier, la géopolitique, mais vous aussi, vous trouvez ça nécessairement stupide. Le choc des civilisations. Le choc des civilisations est une idiotie au dernier degré. Aujourd'hui, l'État qui vend le plus d'hydrocarbures à Yisraël est un État, un musulman, deux chiites. J'ai nommé l'Azerbaïdjan. Le deuxième, juste derrière, est un État majoritairement musulman, africain. J'ai nommé le Nigeria. Des exemples comme ça, je peux vous en donner à la pelle. Mais comme vous ne m'avez donné que 20 et que je ne prends que 30, je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est quelque chose qui est absolument erroné. Huntington qui avait bâti le monde à la façon de ses propres fantasmes s'est totalement planté. C'est vrai aussi d'ailleurs en Asie. Dire qu'il y a une civilisation africaine, c'est absolument aberrant. Ça n'a tout simplement pas de sens. En revanche, il y a un choc des valeurs. Alors là, pour le coup, nous avons affaire à un vrai choc des valeurs. Et je vois deux corpus qui se dégagent et qui se distinguent, dont la faille principale passe par le Proche-Orient, mais pas seulement. Deux corpus principaux de valeurs. Vous avez les corpus de valeurs qui sont portés aujourd'hui par les islamistes radicaux. Mais pas que par eux, après tout. Mais aujourd'hui, c'est un peu le fer de lance de ce corpus de valeurs qu'on connaît tous. C'est-à-dire la haine absolue de l'autre avec un A majuscule, la détestation du doute au sens socratique du terme, une salocratie et une misogynie portées à incandescence, un racisme et un antisémitisme tout aussi incandescent. Je vous permets simplement de vous indiquer que l'État islamique, d'après deux enquêtes qui ont été menées, ont été ouvertes par des instances onusiennes, ont mené à l'encontre non seulement des yézidis, mais des chiites, des politiques de type génocidaire. Donc on est bien là sur quelque chose qui dépasse le politique, qui dépasse l'idéologique, qui dépasse le conceptuel. On est bien dans une épuration ethno-raciale de la part de l'État islamique. Donc ce corpus de valeurs-là, je n'y étends pas parce que vous le connaissez parfaitement, on en voit des images très souvent, on connaît les menées de Boko Haram et d'autres groupes de ce type-là. Je précise que ce n'est pas vrai que dans l'islam. Ce que le regretté Abdel-Wahrab Medeb appelait la maladie de l'islam, en fait c'est le fanatisme. Et il faut combattre l'islamisme radical, pas parce qu'il est musulman, mais parce qu'il est fanatique, parce qu'il est radical. Donc pas de complaisance et pas d'amalgame, évidemment, non plus. Donc ce champ des valeurs trouve de l'autre côté ceux qui prônent exactement, je crois pouvoir affirmer exactement les antipodes, le contraire. Je crois que la République française aujourd'hui en est l'un des exemples les plus flamboyants. L'État d'Israël en est également, dans un contexte géopolitique extrêmement difficile, un autre exemple parfaitement flamboyant. Dernier point, avant de conclure, deuxième idée ô combien stupide, la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, ça, si vous voulez, dans les années 90, c'est un concept qui, donc après la chute du mur, dans la 9-90, a fait floresse. Dans les deux cas, d'ailleurs, ce sont des idées américaines. Enfin, ça ne vient pas des États-Unis officiellement. En tout cas, des chercheurs américains, ils font le meilleur et parfois ils font le pire. Il n'y a pas de dimanche dans l'histoire des hommes. C'est toujours pas de moi, je suis désolé, c'est Hegel. Il n'y a pas de dimanche dans l'histoire des hommes. Ça ne s'arrête pas. L'histoire est tragique. J'arrête mes citations. L'histoire est tragique. Et par conséquent, ce qui est vrai pour la quasi-totalité des peuples et des États dans le monde, qui ont connu des guerres, des guerres civiles, parfois des massacres, parfois des famines, malheureusement, malheureusement, est vrai aussi pour le peuple juif et l'État d'Israël, qui en est le garant, qui est le garant de sa souveraineté et qui est le garant de sa force. Pourquoi je voudrais conclure avec le terme de force ? Parce que malheureusement, je dis bien malheureusement, et en tant que géopolitologue, je me dois de le savoir, de le voir, de le dire, de l'écrire et de le transmettre, la force prime le droit. Dans les relations entre les États, depuis sans doute Sumer, Romagnon, je ne suis pas bon, je ne connais pas, je ne vais pas vous en parler, depuis au moins Sumer, la force a presque, presque toujours primé le droit. Il eût été hallucinant, inconséquent et en fait très antisémite, d'empêcher les juifs, peut-être en particulier les juifs qui ont en subi, de pouvoir enfin disposer des attributs de souveraineté qui permettent à tout le moins de se défendre et par conséquent de prendre son destin en main, comme tous les autres peuples ont droit de le faire décidément. Je n'invente toujours rien, chapitre 1, article 1, alinéa 2 de la charte des Nations Unies. Voilà, consacré au droit des peuples à l'autodétermination. Et puisque je vous avais dit que c'était mon dernier mot, et bien voilà, réellement les deux derniers, je voudrais citer quelqu'un qui fut injuste, mais pas considéré comme tel, parce que, injuste-t-il d'ailleurs, alors là, je ne vois pas du tout, il y a de la chaîne, de ne pas avoir considéré Tadé Diffre comme injuste, parce que c'était un combattant, c'était un français, il était chrétien, il était croyant et pratiquant, un catholique croyant et pratiquant, qui a rejoint assez rapidement De Gaulle, qui a suivi Leclerc, et donc qui était dans les forces françaises libres, et qui, en 1947 et début 1948, s'est dit décidément, ce n'est pas possible d'abandonner, là, maintenant, après ce qui s'est produit, à l'époque, le mot de Shoah n'existait pas encore, après ce qui s'est produit, il n'est pas possible d'abandonner le peuple juif, je précise qu'il était catholique tout à fait affirmé, il ne cherchait pas à se convertir, à ma connaissance, il ne s'est jamais converti au judaïsme, et c'était un gradé, je crois qu'il était capitaine ou commandant, il connaissait la chose militaire, il est allé se porter volontaire, en 1948, au Yéchou, au moment de la création de l'État d'Israël, et de la guerre qui a immédiatement suivie, et c'est celui qui, à la tête de ses troupes, de ses troupes juives sionistes, a libéré Berchéba. C'était, il y a 67 ans, pratiquement, jour pour jour, et Tadé Diffre libère Berchéba, en libèrement Berchéba, il ouvre la route du Néguev, et par conséquent, de la mer Rouge, et je ne vous ferai pas l'injure de vous dire ce soir à quel point le Néguev, la mer Rouge, ce sont des instruments, des atouts stratégiques fondamentaux pour Israël, c'est un catholique pratiquant, un français, sans doute de souche, comme on dirait aujourd'hui, qui l'a fait sans rien demander, il s'en est retourné, malheureusement, il est mort d'un accident de la route, bêtement, en 57 plus tard, sans rien demander à personne. Allez, premier, mon dernier mot, tout à l'heure, Mme le maire adjoint l'a dit, et je lui emboîte le pas, si je ne suis pas pour moi, qui le sera, mais si je ne suis que pour moi, qui suis-je, vous connaissez ça par cœur, ça continue d'ailleurs, les pires qu'il y a à votre, vous les connaissez par cœur, 2015 est une année importante en termes de commémoration, il faudrait, me semble-t-il, qu'en 2015, nous n'oublions pas nos frères de destin arméniens. Merci.